Peut-être le sous-score aussi ? Alors, plusieurs choses évidemment à l'issue de ce scrutin du premier tour. Premier élément évidemment, je pense comme de nombreux candidats, on remarque évidemment une abstention élevée, on sait que le contexte sanitaire est un contexte difficile dans notre pays, évidemment notre région et notre ville connaît la même situation, donc un taux de participation particulièrement faible, particulièrement bas, et du coup quand on regarde les résultats en nombre d'inscrits, en pourcentage d'inscrits, évidemment des écarts extrêmement faibles entre les uns et les autres. Deuxième élément, à titre personnel et avec l'ensemble de la liste, évidemment nous avons un résultat qui à la fois est un résultat intéressant pour le deuxième tour, s'il a lieu, là encore on connaît bien le contexte qui est le nôtre actuellement, en même temps qui n'est pas forcément non plus à la hauteur des espérances, il faut aussi le dire, ça veut dire un appel vraiment très fort aux abstentionnistes, pour leur dire vraiment que ce moment est important, qu'il s'agit du sort de la ville pour les six années qui viennent, et puis très clairement, moi j'appelle après un premier tour sur lequel chacun des candidats, j'ai envie de dire a été sur son rail, a été en train d'expliquer quel était son programme, aujourd'hui qu'il y a une vraie confrontation, je sais que certains parmi vous ont déjà prévu un débat, il faut qu'ils aient lieu et qu'il y en ait peut-être même plusieurs, je vais être très clair, il faut qu'Emmanuel Lejeune arrête de se cacher derrière son petit doigt par rapport à l'étiquette En Marche, qu'elle arrête de lire des fiches qui sont préparées par d'autres et qui fait que dès qu'on rentre sur des sujets concrets, des sujets qui intéressent la ville, elle est littéralement perdue et ne sait plus dans quelle direction aller, premier élément. Deuxième élément, il faut que chacune et chacun sur les listes s'assume par rapport à son positionnement politique, et puis je me répète, un débat est absolument nécessaire, un débat c'est la confrontation d'idées, c'est sur des questions aussi importantes que le cadre de vie, que le centre-ville, que le rapport aux commerçants, que la fiscalité, des sujets sur lesquels il y a eu très peu de différences qui ont pu être vues, dites, entendues pour les Saint-Lois, il faut que les choses soient justement dites lors de ce deuxième tour et j'appelle vraiment à ce que les uns les autres jouent, c'est pas jouent, c'est aient cette responsabilité vis-à-vis des électeurs et assument, là encore, leur position, et on aura sur des sujets qui vont de parfois certaines anecdotes à des sujets plus importants, vraiment à cœur de montrer les différences et d'expliquer pourquoi le programme que nous avons mis en place est pour les Saint-Lois crédit, réaliste, intéressant, pertinent et correspond à une continuité, avec évidemment des évolutions qui sont aussi nécessaires, et que nous avons eu en face ou à côté des candidats qui sont restés extrêmement évasifs, extrêmement flous, étant sur des belles idées, des grands mots, des belles phrases, mais extrêmement peu de concrets, et il est important aussi de montrer ces différences, nous allons aussi avoir une deuxième partie de campagne, une campagne de deuxième tour qui va être aussi d'un autre registre, et nous tenons aussi à le dire dès ce soir.